Comment arrêter oversleeping ? Est-il difficile pour vous endormir le soir, et presque impossible de se lever le matin ? Hypersomnie est souvent causée par un le manque de sommeil ou une routine de nuit agitée. Elle peut conduire à des problèmes comme être en retard au travail ou de la classe, s'endormir pendant la journée, et d'être incapable de dormir une bonne nuit. Régulièrement. Changez votre routine matinale. Évitez de frapper le bouton snooze sur votre alarme. Bien que vous pourriez être tenté de dormir pendant seulement cinq minutes de plus le matin pour dormir un peu supplémentaire, appuyez sur le bouton snooze sur votre alarme en fait vous rendre plus fatigué. Quand vous frappez snooze, votre cerveau va encore plus profondément dans votre cycle de sommeil. Au moment où vous frappez snooze plusieurs fois, et enfin réveillé, vous vous sentirez groggy et encore plus fatigué que si vous avez obtenu avec votre alarme. Si possible, obtenir une alarme sans bouton snooze. Ou désactiver l'option snooze sur votre alarme existante. Mettez votre réveil dans votre salon. Investir dans un réveil de finis sans lumière. Ces réveils se développent progressivement plus lumineux comme ils se rapprochent à votre heure de réveil. Cette lumière vous aidera à se réveiller lentement et je l'espère, facilement, sans choquer votre corps avec une alarme soudaine. Finis sans lumière réveil sont aussi bons pour l'hiver, quand le matin sont sombres et il peut être difficile de sortir du lit. Vous pouvez trouver des réveils finis sans lumière à votre pharmacie locale ou en ligne. Faites votre routine matinale positive et cohérente. Étirez et levez-vous, ouvrez les rideaux de votre chambre et laissez la lumière du matin dans. Traitez le matin comme une expérience positive et engagez à nos réjouissons de votre journée. Vous pouvez également démarrer une routine de se habiller et de manger le petit déjeuner dans un certain temps. Comme vous préparez, planifiez votre emploi du temps et vos tâches ou des engagements pour le dépointri réveillé sans votre alarme. Si vous vous en tenez à un horaire de sommeil cohérente et le maintien d'un rythme de sommeil régulier, vous serez probablement en mesure de se lever sur vos propres. Sans alarme et sans hypersomnie. Aller au lit à la même heure chaque nuit et se réveiller à la même heure chaque matin va programmer votre corps pour vous habituer à une régulière. Horaire de sommeil Au fil du temps, votre corps va agir comme son propre réveil, et vous devriez être en mesure de se réveiller sur votre propre dans le même temps, tous les jours. Réglage de vos habitudes de sommeil Gardez un horaire de sommeil régulier. Créez un horaire de sommeil où vous vous réveillez et allez dormir dans le même temps tous les jours, même le week-end. Ou jour de congé Exigence du sommeil varie d'une personne à personne, mais en moyenne, vous devriez obtenir entre sept à neuf heures de sommeil à la fonction. A votre meilleur pendant vos heures d'éveil. Cependant, certaines personnes ont besoin autant que dix. Les adolescents ont généralement besoin de plus de sommeil que les adultes plus âgés. Les jeunes corps ont besoin de beaucoup de repos tout en grandissant au cours des personnes adolescents ce point somme. Besoin de plus de sommeil que d'autres A très peu de gens prospèrent sur aussi peu que six heures par nuit, tandis que d'autres exigent dix à être vraiment reposés. Respectez ces différences, une Personne n'avait besoin de plus de sommeil et pas paresseux ou mauvais. Et de temps en temps et probablement très bien. Mais si cela se produit beaucoup, votre horaire de sommeil régulier va souffrir, conduisant à hypersomnie ou Être trop fatigué quand vous vous réveillez. Il est un mythe que le corps humain ajuste rapidement horaires de sommeil différents. Alors que la plupart des gens peuvent réinitialiser leur horloge biologique. Ce ne peut être fait par des signaux chronométrés, et même alors, seulement par une à deux heures par jour au mieux. Il peut prendre plus d'une semaine pour l'horloge interne de votre corps pour ajuster à voyager à travers plusieurs fuseaux horaires ou pour passer à la Ronde de nuit. Même alors, certaines personnes ajustaient plus facilement que d'autres. Sommeil supplémentaire la nuit ne peut pas vous guérir de votre fatigue d'urne. La quantité de sommeil que vous obtenez tous les soirs est important, mais la qualité de votre sommeil est plus importante. Vous pouvez obtenir huit ou neuf heures de sommeil par nuit, mais ne vous sentirez pas bien reposé si la qualité de votre sommeil était pauvre. Éteignez tous les appareils électroniques et les distractions quelques heures avant le coucher. Éteignez votre téléviseur, smartphone, iPad, et l'ordinateur ou gardez tous les appareils électroniques hors de votre chambre complètement. Le type de lumière de ces écrans émettent peut stimuler votre cerveau, supprimer la production de mélatonine, qui vous aide à dormir, et interférer avec l'horloge interne de votre corps. Une autre option consiste à éteindre votre ordinateur sur un calendrier. Cela va automatiquement dormir votre machine et vous empêcher de travailler sur votre ordinateur trop tard ou trop près de votre coucher. Il y a des caractéristiques du sommeil sur PC et Mac que vous pouvez activer. De plus, si vous voulez que votre ordinateur soit prêt à aller dans l'un matin, une fois que vous vous réveillez, vous pouvez programmer un temps de démarrage trop. Définir une alarme pour vous rappeler qu'il est temps de dormir. Si vous avez tendance à obtenir enveloppé dans les activités du soir ou des conversations et d'oublier de coller. A votre horaire de sommeil, vous pouvez définir une alarme sur votre téléphone ou de l'ordinateur pour vous avertir un heure ou trente minutes avant l'heure du coucher. Si vous préférez fermer tous les appareils électroniques de quelques heures avant le coucher, vous pouvez utiliser une alarme sur votre montre ou demander à quelqu'un que vous vivez avec là. Vous rappelez l'heure du coucher une heure avant l'heure fixée. Faites une activité de détente avant le coucher. Cela pourrait être un bain chaud, lire un bon livre, ou d'avoir une conversation tranquille avec votre partenaire. Hobby ou activité de détente sont également un excellent choix. Faire une activité reposante vous aidera à déclencher votre cerveau pour commencer. De détente et d'arrêt Jouer sur l'ordinateur ou votre appareil ne sont pas une bonne activité, votre corps est calme, mais votre esprit peut être surexcité et la lumière. De l'écran déclenche l'esprit d'être éveillé. De même avec la télévision, ce dispositif déclenche des signaux éveillés dans le cerveau. Si vous vous trouvez tourné et se retournez dans son lit dans l'obscurité, évitez de rester là éveillé pendant des périodes prolongées. Au lieu de cela, se lever et faire Quelque chose de calmant afin d'obtenir votre esprit hors de votre incapacité à dormir. Obtenir un qui est de ne pas pouvoir dormir, et des logements sur elle sera effectivement rendre moins probable que vous serez en mesure de trouver le sommeil. Encore une fois, ne pas allumer la télévision, système de jeu, un ordinateur ou tout autre appareil électrique. Essayez des choses comme la lecture, le lavage de la vaisselle, le tricotage, exécuter une charge de linge, faire l'origami, ou similaire. Gardez votre chambre sombre, cool et calme. Mettre en place de lourds rideaux ou des stores pour bloquer la lumière des fenêtres. Couvrir tout électronique. Affiche, comme les téléviseurs ou les ordinateurs pour que la lumière ne brille pas dans la salle. Vous pouvez également utiliser un masque de sommeil pour couvrir vos yeux pour vous aider à dormir. Une température fraîche dans votre chambre quand vous dormez sera effectivement vous aider à obtenir un sommeil de meilleure nuit. Une baisse de la température de votre cœur, en raison. Un environnement de sommeil froid, peut déclencher nous allons sur la paille de votre corps tendance et vous aider à obtenir le droit de dormir. Si vous avez des difficultés à dormir à cause de bruits forts en dehors de votre fenêtre ou un partenaire de sommeil bruyant, envisagez d'investir dans de bons bouchons d'oreilles. Ou une machine à bruits. Réveillez-vous avec le soleil. Vous pouvez également régler une minuterie lumière afin l'humine vienne dans votre chambre le matin à la même heure chaque jour. La lumière du soleil aide à l'horloge interne de votre corps à se réinitialiser chaque jour. Cela permettra également de vous aider à éviter hypersomnie, comme le soleil va vous amener à se réveiller. Les experts du sommeil recommandent une exposition à une heure du matin, la lumière du soleil pour les gens qui ont du mal à se endormir. Réglages de vos habitudes quotidiennes Évitez de consommer de la caféine de 4 à 6 heures avant l'heure du coucher. Environ la moitié de la caféine que vous consommez à 19 heures est encore dans votre corps à 23 heures. La caféine est un stimulant et peut être trouvé dans le café, le chocolat, les boissons gazeuses, ténons à base de plantes, médicaments de régime, et certains analgésiques. Limitez le nombre de tasses de café que vous avez plusieurs heures avant le coucher, ou essayez d'éliminer la caféine dans votre alimentation tous ensemble. L'alcool empêche également le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Il vous gardera dans les phases de sommeil léger, vous obligeant à éventuellement réveiller facilement et ont un temps plus difficile de retomber endormi. Évitez de consommer de l'alcool une à deux heures avant le coucher pour vous assurer d'obtenir le sommeil d'une bonne nuit et n'auverse le pas le matin. Ne pas faire la sieste après quinze heures. Le meilleur moment pour une sieste est généralement l'après-midi, avant quinze heures. Ceci est le moment de la journée vous sera probablement l'expérience après-midi, la somnolence ou un faible niveau de vigilance. Naps prises avant quinze heures ne doivent pas interférer avec votre sommeil nocturne. Gardez vos siestes courtes, entre dix à trente minutes. Cela permettra d'éviter l'inertie du sommeil, ce qui est quand vous vous sentez étourdi et désorienté après une sieste ce qui se passe pendant plus de trente minutes. Cela permettra également de vous empêcher d'hypersomnie le lendemain matin, comme les siestes de moins de trente minutes ne devraient pas interférer avec votre sommeil. Programme Lancez un journal de sommeil. Un journal de sommeil ou un journal peut être un outil utile pour vous aider à identifier les habitudes qui peuvent être vous tenir réveillé au nuit et vous amenant à Overse le plein matin. Vous pouvez être en mesure d'identifier également si vous affichez des symptômes d'un trouble du sommeil. Mettez à jour votre journal de sommeil avec des notes sur Quelle heure vous êtes allé au lit et réveillé ? Les heures de sommeil total et la qualité dans votre sommeil. La quantité de temps que vous avez passé éveillé et ce que vous avez fait. Par exemple, rester au lit avec les yeux fermés. Comptez les moutons. Lire un livre. Notez tous les déclencheurs qui commencent à se répéter dans votre journal de sommeil et de voir s'il y a des façons dont vous pouvez prévenir ou limiter ces déclenches. Par exemple, peut-être vous obtenez souvent un sommeil de mauvaise nuit un vendredi après avoir bu deux bières. Essayez de ne pas boire du tout ce qui suit. Vendredi et voir si cela améliore votre sommeil. Utilisez des somnifères seulement si nécessaire. Lorsque vous prenez des somnifères pendant une brève période de temps, et en fonction de votre docteur. Recommandation, ils peuvent aider à vous endormir. Mais ils sont juste une solution temporaire. En fait, les somnifères peuvent souvent faire des questions d'insomnie et d'autres sommeils pire dans le long terme. Utilisez des pilules et des somnifères avec parcimonie pour les situations à court terme, comme un voyage à travers plusieurs fuseaux horaires ou lors de la récupération. A partir d'une procédure médicale. Utilisation des somnifères seulement si nécessaire, plutôt que sur une base quotidienne, aussi vous empêcher d'être dépendant d'eux pour vous aider. Dormir chaque nuit. Soyez conscient de OVTQ-1T médicaments qui peuvent conduire à des problèmes d'insomnie et de sommeil. La plupart des effets secondaires de ces médicaments peuvent avoir des effets néfastes sur vos habitudes de sommeil et la vigilance d'urne. Médicaments couramment. Peu perturber votre sommeil comprennent. Des congestionnants nasaux. L'aspirine et d'autres médicaments contre les maux de tête. Les analgésiques qui contiennent de la caféine. Médicaments contre le rhume et les allergies contenant un antihistaminique. Si vous prenez un de ces médicaments, essayez de réduire votre dose. Ou la recherche de méthodes alternatives pour traiter ces questions afin que vous Peut arrêter de prendre ces OVTQ-1T médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada